Je vous salue tous, mes bien-aimés, au nom de Jésus, vous donnez une bonne équipe de musiciens, et je vous admire de braver les éléments pour venir comme ça tous les soirs, pendant une semaine. Merci Seigneur pour la grâce que tu me fais d'être présent avec ta parole. Alors nous continuons à voir ensemble ce que Paul en particulier nous apprend sur la marche par l'Esprit. C'est ça le but de Dieu pour chacun des membres de son épouse. Parce que nous avons dans le cœur le désir de plaire à notre Dieu. Amen. Nous avons compris à quel point il nous a aimés, il nous aime, et nous répondons à cet amour en lui adressant à notre tour l'amour qu'il a lui-même déversé dans nos cœurs. Dieu est amour. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas rester seul, c'est pour ça qu'il est trois en un. Avant la création du monde et des hommes, on ne peut pas imaginer Dieu tout seul. Il lui fallait le Père, le Fils et l'Esprit pour que l'un et l'autre déversent l'un sur l'autre. L'amour, quand ils étaient remplis, tant de formants qu'un seul Dieu. Et non seulement ça, mais il a eu besoin de créer, de créer des anges, de créer des êtres humains pour pouvoir déverser sur eux l'immensité de son amour. Et maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous avons accès direct à l'amour de Dieu. Marcher par l'Esprit, c'est marcher dans l'amour en fait. C'est baigner dans l'amour et marcher dans l'amour et par l'amour et pour l'amour. Tout ça remplit de l'amour de Dieu. Et c'est tellement différent de ce qu'on a connu avant. Quand on était pécheur, on était sous le règne de la haine, sous l'emprise de la haine, de l'orgueil, de l'égoïsme. Et tout ça reste dans la chair. Dieu soit loué, il nous a fait mourir à la chair pour nous faire vivre dans le royaume du Fils de son amour. Allé bien. Ce soir, on va voir un peu plus en détail un aspect important qui consiste à étudier ce qui se passe au niveau de notre âme. Ce que nous devons faire de notre âme pour l'apprendre, lui apprendre à marcher par l'Esprit. Parce que notre âme n'est pas du tout habituée à ça. Rappelez-vous que notre âme, c'est notre être conscient ordinaire. Notre esprit, c'est notre être intérieur, l'homme ou la femme nouvelle que nous sommes en Christ. Celui-là ou celle-là, elle est pure, parfaite, sainte, de par la création de Dieu à notre nouvelle naissance. Et notre âme, elle arrive là chargée de péchés, de problèmes, de problèmes, de mensonges. Et notre âme est entre l'esprit et le corps. Entre l'esprit et le monde matériel dans lequel le corps se trouve, il y a notre âme qui fait la jointure entre les deux. Et vous voyez que selon l'état de notre âme, la beauté de ce qu'il y a dans notre esprit a plus ou moins de mal à passer selon que notre âme est pure ou impure. Et au début, elle ne l'est pas pure. Et donc l'appel de Dieu pour nous maintenant, que nous sommes nés de nouveau en Christ, c'est de nous apprendre à sanctifier, à travailler avec lui pour sanctifier notre âme et notre corps. Et notre âme en priorité. Alors, je me regarde, je lis avec vous un passage dans la deuxième écrite au Corinthien, où l'apôtre Paul fait une comparaison entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. Et l'Ancienne Alliance était contrôlée, dirigée par la loi que Dieu avait donnée à Moïse. L'Épître aux Hébreux nous montre que la loi et le système de la loi de Moïse a été aboli pour être remplacé par une nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Mais les commandements de la loi, eux-mêmes, sont bons, purs et parfaits. Vous vous rappelez combien de commandements il y a dans la loi de Moïse ? 613. Quelqu'un a fait le calcul de tous les commandements qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament est rempli de commandements aussi. Soyez remplis de l'Esprit, faites ci, faites pas ça. C'est non seulement le serment sur la montagne, mais tout le Nouveau Testament est rempli de commandements. Quelqu'un a calculé, il y en a 1050. Seulement la grande différence entre la manière d'observer les commandements de la loi de Moïse, qui est celle que les Juifs, les Juifs encore aujourd'hui font, et nous, chrétiens, c'est qu'un bon Juif, pur, religieux, qui se trouve devant les 613 commandements de la loi, il s'efforce de les apprendre, d'apprendre les commentaires des sages sur ces commandements, de les apprendre, et il s'efforce d'obéir. Et il ne peut pas, et il le sait. Je demandais à l'un de mes amis juifs en Israël, je lui disais, David, bon, sois honnête, les commandements de la loi actuellement, est-ce que vous les respectez ? Il dit, bon, déjà, on n'a plus de temple, on n'a plus les sacrifices, mais même parmi tous ceux qu'on pourrait respecter, honnêtement, honnêtement, non. On fait ce qu'on peut. C'est une manière de dire, on compte sur la grâce de Dieu quand même, on fait ce qu'on peut, puis le reste, ben, Seigneur... Alors que nous, chrétiens nés de nouveau, quand on voit les 1050 commandements qui sont détaillés dans le Nouveau Testament, nous ne devrions pas avoir la réaction des juifs, c'est-à-dire de nous trouver devant ces commandements en disant, « Oh, Seigneur, c'est trop dur ! » C'est encore plus dur que les commandements de Moïse. Dans le serment sur l'avantage, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu aimeras tes amis et tu haïras tes ennemis, vous allez pour aller dans pour d'autres. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Ah, ça, c'est encore plus dur. Pour quelqu'un qui veut respecter ses commandements comme les juifs le font pour les leurs, c'est-à-dire les écouter, les apprendre et nous efforcer d'oublier, ça ne marche pas. Tandis que quand nous apprenons à marcher par l'esprit, quand nous savons marcher par l'esprit, comme Dieu a inscrit toute sa loi, toute sa parole dans notre esprit, par son esprit, nous devons savoir qu'il nous a rendus capables par notre nouvelle nature, dans notre nouvelle nature, il nous a rendus capables d'obéir à tous ses commandements. Naturellement, pourvu qu'on marche par l'esprit. Il nous a rendus capables. Donc, dès que vous voyez un commandement qui vous semble difficile, un nouveau commandement que vous découvrez dans le Nouveau Testament, au lieu de vous dire, « Ouh là, dites à Elia, je découvre que celui-là aussi, tu m'as rendu capable d'obéir à celui-là. Aucun commandement de la loi de Christ n'est en dehors de notre portée, maintenant qu'il nous a rendus capables d'obéir. » Regardez ce qu'il dit dans la deuxième au Corinthien, au chapitre 3, de Corinthien 3, et au verset 2, « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connus et lus de tous les autres. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Il ne parle pas de la chair de péché, mais il parle d'un cœur tendre. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres, s'il vous plaît. Il nous a tous rendus capables d'être ministres ou serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, comme font les Juifs, ils suivent la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit vérifie. Il y a une manière légaliste, donc charnel, d'obéir à la loi de Christ et celle-là, cette manière-là, elle tue, elle transmet la mort. Alors que par l'esprit et dans l'esprit, on est dans la vie et on transmet la vie. Alors, il appelle le ministère de la loi de Moïse, il appelle au verset 7, le ministère de la mort. Mais si nous sommes légalistes par rapport à la loi de Christ dans le Nouveau Testament, c'est aussi un ministère de mort que nous transmettons. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire plus passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Quand nous commençons à marcher par l'esprit, nous entrons vraiment dans la gloire de Dieu et nous répandons cette gloire autour de nous et plus nous marchons par l'esprit et plus la gloire nous remplit et nous environne. C'est le ministère de la gloire. Il dit au verset 9, si le ministère de la condamnation, ça c'est le ministère de la loi ou du légalisme. Le ministère de la condamnation a été tant glorieux. Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur aux gloires. Marcher par l'esprit, c'est marcher dans la justice de Dieu puisque nous sommes justice de Dieu en Christ. Il a fait de nous des justes, des saints, des purs, des parfaits dans notre esprit régénéré et il nous appelle à exercer ce ministère en toute liberté parce que là où l'esprit toujours est la liberté. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté dans l'esprit et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la faim de ceux qui étaient passagers. Il n'osait même pas regarder la gloire qui rayonnait sur le visage de Moïse parce qu'il était rentré dans le lieu très saint pour être face à face avec Dieu et réaliser que maintenant le lieu très saint de Dieu c'est notre esprit. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes le lieu très saint. C'est d'autant plus facile maintenant de venir dans la présence de Dieu quand nous sommes dans l'esprit que nous sommes le lieu très saint et Christ, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit demeure en permanence avec nous dans ce lieu très saint. Et il nous appelle à nous approcher avec assurance, avec foi, le cœur lavé d'une eau pure et du sang de Jésus en réalisant que dans cette justice parfaite qui est la sienne, l'accès est libre dans le lieu très saint. Ce qui nous empêche d'entrer dans le lieu très saint, c'est un esprit de culpabilité, de condamnation, d'infériorité parce que nous sommes encore dans la chair où nous sommes encore sous une loi sous une loi de malédiction, de mort et de condamnation. Une mauvaise manière de regarder la loi de Christ, de se l'imposer comme un fardeau à obéir dans la chair alors que c'est impossible. Tandis que si nous rentrons dans la dimension de l'esprit, nous réalisons qu'il nous a rendu capables de comprendre, il nous a rendu capables de croire, il nous a rendu capables d'obéir, il nous a rendu capables de marcher comme lui. La seule chose qui peut l'empêcher, c'est notre ignorance ou notre incrédulité. le fait de ne pas oser croire ce qu'il dit que nous sommes parce qu'on est tellement habitué à se voir mauvais ou inférieur à cause du péché qui nous contrôlait à nous qu'on a quelque fois au début du mal à réaliser la grandeur du don que Dieu nous a fait en faisant de nous ses fils et ses filles bien-aimées qu'il admet librement maintenant en sa présence dans le lieu très sain grâce à la puissance du sang précieux de Jésus. Ce sang précieux de Jésus qui a été versé pour nous purifier et nous réconcilier. Béni soit Dieu pour le sang de Jésus. Mais au verset 14 ils sont devenus durs d'entendement. Il n'y a pas que les juifs qui sont durs d'entendement car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament car il ne se lève pas ce voile parce que c'est en Christ que le voile disparaît. Et l'Épître aux Hébreux dit que quand Christ est mort le voile du Temple s'est déchiré et que ce voile du Temple est une image de la propre chair de Jésus qui a été comme déchirée sur la croix pour nous et à partir du moment où ce voile terrestre a été déchiré c'était l'indication que le voile spirituel de la chair était aussi ôté parce que ce qui peut nous empêcher d'entrer dans le lieu très sain c'est le voile de la chair qui fait obstacle qui couvre notre entendement qui nous empêche de comprendre et qui nous empêche d'entrer qu'on reste à l'extérieur et donc on reste dans une dimension où nous servons Dieu d'une manière religieuse légaliste au lieu de le servir dans la merveilleuse liberté des enfants de Dieu qui est celle de l'esprit et qui est déjà la nôtre pleinement la nôtre dans l'esprit jusqu'à ce jour quand on lit Moïse un voile est jeté dans leur cœur ou sur leur cœur mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur le voile est ôté voilà le voile est ôté la porte est ouverte et maintenant on peut rentrer librement vous vous rappelez ce que Jésus dit à l'église fidèle de la Odyssée de Philadelphie pardon la Odyssée c'est la dernière l'église fidèle de Philadelphie lui dit voilà j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer et c'est Jésus la porte quand il dit la porte est ouverte ça veut dire maintenant tu peux entrer librement parce que tu as gardé ma parole tu as été fidèle tu peux entrer librement à tout moment et rester dans la présence c'est pour toi et Jésus recherche notre présence ça nous touche beaucoup de réaliser c'est que Jésus cherche notre communion Dieu a besoin de communion et il la recherche auprès de ceux qu'il a créé pour cela pour être en communion avec lui pour être un avec lui comme le père et le fils sont un et pour que nous-mêmes nous soyons un entre nous comme le père et le fils sont un et le seul moyen d'être un entre nous comme le père et le fils sont un c'est d'être dans l'esprit et de marcher par l'esprit vous rappelez ce qu'il dit dans Jean je finis de lire ça parce que c'est trop beau au verset 17 or le Seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté alors liberté complète par rapport à tout ce qui nous tenait captifs avant Satan les démons la chair le péché le monde voilà il nous en a libérés par la mort et la résurrection et maintenant nous sommes dans la liberté de l'esprit qui n'est pas la liberté de laisser la chair faire ce qu'elle veut mais qui est une pleine liberté pour laisser Dieu maintenant faire ce qu'il veut dans nous et maintenant il le peut et nous devons être certains qu'il le peut dans notre vie à nous et dans son église son épouse et nous tous qui le visage découvert c'est une autre façon de dire nous tous qui avons compris que maintenant la chair ne nous contrôle plus ou ne doit plus nous contrôler ça y est maintenant c'est possible maintenant le voile est ôté le visage est découvert maintenant nous tous qui contemplons encore comme dans un miroir à l'époque le miroir c'était un métal poli c'était pas comme le miroir d'aujourd'hui mais on contemple maintenant on peut contempler la gloire de Dieu quand on marche par l'esprit c'est pas encore la pleine gloire comme quand on va le voir face à face mais nous pouvons contempler la gloire du Seigneur et en la contemplant en entrant dans cette dimension de l'esprit nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'esprit là il parle de la transformation qui se passe dans notre âme notre esprit rappelez-vous il n'a pas besoin de transformation il est déjà dans la gloire il est assis dans les lieux célestes en Christ on ne peut pas être plus près de Dieu notre esprit est déjà dans la pleine gloire de Dieu il n'a pas besoin d'être transformé mais la vie qui est dans l'esprit a besoin de passer dans notre âme c'est pour ça que notre âme a besoin d'être transformée et le seul moyen d'attaquer de travailler à cette transformation de notre âme c'est de passer du temps à contempler la gloire du Seigneur parce que nous sommes transformés par cette même gloire par cette même image en cette même image de gloire en gloire par le Seigneur l'esprit quand on garde les yeux fixés sur Jésus quand on garde les yeux fixés sur sa parole avec un cœur rempli d'amour et de reconnaissance l'esprit nous travaille et il nous transforme dans notre âme à l'image de la gloire que Jésus est et que nous sommes déjà dans l'esprit notre regardez dans Romain XII ce que Paul dit à propos de notre âme et de la partie principale de notre âme qui doit être transformée dans Romain XII il dit au verset 1er je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps on verra quand on s'occupera du corps ce que ça veut dire exactement offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable ne vous conformez pas au siècle présent quand on arrive au Seigneur notre âme elle est complètement conforme au siècle présent elle a été éduquée dans le siècle présent elle a reçu l'héritage du siècle présent elle est formatée dans le monde le monde qui nous entoure qui est coupé de Dieu ne peut pas recevoir la révélation que Dieu voudrait lui donner autrement qu'à par une convention et une nouvelle naissance donc le monde a été obligé de se débrouiller tout seul et d'utiliser l'intelligence et l'âme que Dieu lui avait donnée il a de mauvaises encore enfin de l'intelligence mais coupé de la source de vie de Dieu l'homme a bâti un système avec son intelligence et son âme qui ne repose plus sur le Seigneur et sur sa parole et si vous si vous examinez la manière dont les scientifiques par exemple travaillent toute la science repose uniquement sur ce que les cinq sens disent aux savants ils observent ils écoutent ils regardent ils analysent les cinq sens leur donnent des tas d'informations sur le monde qui nous entoure ils analysent tout ça avec leur intelligence ils découvrent des lois des... bon et ils mettent tout ça en forme et ils construisent la science des hommes et cette science elle n'est pas du tout la science de Dieu elle repose sur l'observation des sens et les sens ils ne voient pas tout ils ne comprennent pas tout je demandais à un ami qui est professeur d'université en géologie de la terre en géologie je lui disais toi qui es croyant ils passent son temps dans le monde entier à aller retirer des échantillons de roches les analyser après il ramène ça dans son arbre ce soir il calcule la durée de ces roches combien de milliards d'années elles ont été formées etc alors je lui dis écoute mon frère est-ce que tu peux penser une chose c'est que Dieu Dieu est tout puissant il y a même Dieu est tout puissant est-ce qu'il pouvait te faire apparaître là sur la table de ton laboratoire une roche il n'y avait rien et la minute d'après il fait apparaître une roche qui n'existait pas qui apparaît là maintenant tu prends cette roche tu la mets dans tes appareils tu l'analyses et tu réalises que les appareils disent que cette roche elle a 10 milliards d'années est-ce que c'est possible ça me dit évidemment c'est possible Dieu fait ce qu'il veut il peut créer une roche qui a l'aspect d'avoir 10 milliards d'années il sait faire ça Dieu donc il réfléchit un peu il me dit oui dans le fond le monde qui nous entoure qui évaluait l'univers à 15 milliards et quelques années Dieu aurait pu le créer de manière telle qu'aux yeux des savants il est 15 milliards d'années alors qu'il a peut-être 6 millions d'existence c'est une manière pour Dieu de se je ne dirais pas de se moquer mais oui de se rire de la science des hommes pour voir s'ils vont faire la différence entre ce que leur sens leur dise et ce que la parole de Dieu dit parce que Dieu dit que l'univers a été créé en 6 jours comment il peut y avoir des jours de 24 heures alors qu'il n'y avait pas de soleil encore mais même les juifs pieux croient que le mot utilisé en hébreu c'est yom c'est un jour de 24 heures que l'univers a été créé en 24 heures et pour ça il faut vraiment beaucoup de foi parce que pour Dieu c'est possible il n'y a rien d'impossible ah oui moi je crois plutôt que ces 24 heures c'est une très longue période géologique oui mais bon qu'est-ce qui empêcherait d'avoir créé Dieu Dieu de créer tout ça en 24 heures il y a 6 millions rien alors j'ai décidé de mettre ma science humaine de côté la psychologie par exemple la science de l'âme qu'est-ce qu'elle fait elle étudie les hommes elle étudie leur comportement elle voit comment ils pensent comment ils réagissent elle essaie d'établir des règles des lois mais en fait si vous regardez bien ce que fait la psychologie elle s'intéresse à la science de l'âme mais de quelle âme quelle âme elle étudie l'âme des pécheurs coupés de Dieu l'âme de ceux qui ont une vieille nature qui n'est pas encore régénérée donc en fait toute la psychologie étudie le vieil homme et la psychologie s'intéresse à développer le moi à le développer à l'analyser mais en fait de quel moi il s'agit c'est le moi du vieil homme alors quand je me suis converti il y avait une tentation de faire de la psychologie chrétienne je ne dis pas que la psychologie ne sert à rien sur le plan humain elle fait des choses qui sont intéressantes mais sur le plan humain par exemple personnellement si je me suis intéressé à la psychologie c'est que j'avais des problèmes au niveau de mon âme j'étais quelqu'un de timide de coincé j'avais du mal à parler en public j'ai bien changé bon j'étais coincé et je dois reconnaître que la psychologie m'a décoincé humainement c'est dangereux de décoincer un pécheur il vaut mieux qu'il reste coincé vous avez actuellement des psychologues qui donnent des conseils complètement impies qui disent ils peuvent dire à une femme mariée bon ton mari est insupportable c'est dur pour toi ben trouve-toi un amant il y a des psychologues qui conseillent ça parce que ça va ça va te libérer ça va te donner un équilibre que tu n'as pas alors en réfléchissant à ces choses je me suis dit Seigneur le meilleur psychologue dans le fond c'est toi c'est ton esprit et donc si on est rempli de l'esprit on va forcément hériter de ta sagesse psychologique aussi vous regardez la manière dont Jésus s'occupe des gens autour d'eux la manière dont il faisait entre guillemets les cures d'âme dont il s'occupait des pécheurs qu'il entourait vous voyez le doigté de Jésus la tendresse de Jésus la douceur de Jésus la profondeur de Jésus la sagesse l'amour de Jésus alors je dis Jésus si je suis comme toi je vais être un merveilleux psychologue chrétien je n'ai pas besoin d'utiliser la science humaine que j'ai pu me l'agérir pour mettre quelques versets bibliques dessus et enfin une science chrétienne non une des choses qui m'écœurait le plus oui je dis écœurait après ma conversion le Seigneur m'a parlé clairement il m'a dit laisse tomber la psycho et je l'ai beaucoup pourtant il y avait des occasions par la psychologie d'ouvrir des portes pour témoigner quand je parlais à mes étudiants par exemple de la nature humaine selon la psychologie il y avait des aspects qui pouvaient permettre de glisser des témoignages mais ça n'allait quand même pas très loin et puis comme de toute façon je n'étais pas payé pour leur parler de Jésus je leur disais à mon amphi bon je vous fais mon cours et à la fin ceux qui veulent rester rester j'ai quelque chose à vous dire tous restez c'est curieux qu'est-ce qu'il va me dire et là je leur parlais de Jésus librement et ils ne se moquaient pas ils écoutaient et moi je voyais la différence que ça pouvait causer parce que certains de mes étudiants se droguaient avaient des problèmes sexuels etc et quand au cours d'un été j'ai vu on était un petit groupe dans un camp chrétien on nous avait amené une étudiante qui était condamnée par la psychiatrie en gros à la camisole de force ou médicalement à vie et que j'ai vu en trois jours de prière et de jeûne cette jeune étudiante entièrement libérée guérie et complètement rendue normale alors que les psychiatres la condamnée à vie j'ai vu la différence de puissance entre ce que peut faire la psychiatrie la psychologie et ce que peut faire le Seigneur et du coup je ne pouvais pas tenir je lui ai dit Seigneur je ne vais quand même pas aller jusqu'à la retraite à enseigner ça c'est pas possible moi je ne tiens plus ok bon le Seigneur m'a dit tu laisses tout tu t'en vas et tu vas annoncer Jésus par la foi et là j'ai été libéré j'ai connu ce que c'est et je connais ce que c'est que la liberté de l'esprit gloire à Dieu alors regardez ce qu'il dit maintenant au verset 2 de Romain 12 ne soyez pas conformés au siècle présent ça veut dire que l'âme que je reçois dont j'ai hérité au moment où j'arrive au Seigneur cette âme là elle doit être complètement rééduquée elle doit complètement être transformée carrément rééduquée soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence c'est à dire de vos pensées de vos raisonnements de votre manière de penser tout ce qui a été formaté par le monde oubliez-le et notamment tout ce qu'on apprend à faire dans le monde c'est à dire à ne compter que sur nos sens et sur ce que disent nos sens vous allez voir un médecin il va appliquer sa science médicale qui ne repose que sur l'observation séculaire des sens et des lois qu'il en a trouvées il va vous dire d'après ce qu'on a observé les symptômes qu'on voit là ça correspond à tel type de maladie qu'il va évoluer on le sait de telle manière pour ça on a un certain nombre de traitements etc bon il va donc appliquer honnêtement la science médicale qui est une science humaine mais qui n'a rien à voir avec la science de Dieu qui repose sur d'autres réalités la science de Dieu repose sur le Seigneur sur sa parole sur son esprit sur les lois qui nous révèlent dans sa parole sur les méthodes entre guillemets qui nous révèlent dans sa parole en gros ça repose sur sa parole et sur la foi en sa parole et ça dans notre âme humaine quand on arrive au Seigneur on n'est absolument pas habitué à faire ça on fait reposer notre foi sur ce qu'on voit à la Thomas je vois je crois mais commencer à m'apprendre que je dois croire avant de voir ça c'est la loi de Dieu alors ça notre âme elle n'est absolument pas faite pour faire ça il faut vraiment la rééduquer nous rééduquer au niveau de notre âme pour apprendre à penser autrement soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence elle doit être de fond en compte renouvelée ça veut dire que toutes les constructions qui ont été faites par notre hérédité notre éducation ce qu'on a reçu avant nos expériences passées nos propres observations qu'on a pu faire tout ça en gros il ne va pas rester grand chose quand le travail de renouvellement va être fait regardez ce qu'il dit dans la deuxième au Corinthien de Corinthien 10 au verset 3 Paul dit si nous marchons dans la chair ça veut dire dans ce corps mortel nous ne combattons pas selon la chair ça veut dire selon la puissance de péché qui habite dans notre corps et qui contrôle le monde cette puissance de péché contrôle le monde alors on ne combat plus maintenant selon ces moyens-là humains ou charnelles car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses voilà il faut renverser toutes les forteresses que la chair l'ennemi le monde ont bâti au niveau de notre âme de nos raisonnements et de nos pensées essentiellement aussi de nos sentiments mais de nos pensées et de nos raisonnements et il dit au verset 5 nous renversons donc qu'est-ce qui sont ces forteresses ce n'est pas des démons ce n'est pas des puissants démoniaques ce sont des raisonnements des faux raisonnements des mensonges nous renversons les raisonnements et toute hauteur toute hauteur humaine charnel qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et la science des hommes c'est une grande hauteur si l'église de Christ s'appuie sur la science des hommes je ne dis pas que la science des hommes il faut l'acheter à la poubelle parce qu'elle fait du bien on en profite on a des machines à la veille on a des bons ça c'est le résultat de la science des hommes mais je veux dire au niveau des solutions que Dieu a prévues dans sa parole pour nos problèmes humains la science des hommes elle est vraiment très limitée et Dieu voudrait qu'on utilise plutôt les moyens qu'il nous procure dans sa parole et par son esprit pour résoudre tous nos problèmes humains et pour ça il faut renverser les forteresses tous ces raisonnements toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu parce que les hommes ont construit toutes ces forteresses parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu c'est la tour de Babel ils veulent atteindre leur propre ciel avec leur propre science et nous remerçons tout cela et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ nous amenons ou nous devons amener les pensées c'est au niveau de notre femme de notre raisonnement toute pensée captive à l'obéissance de Christ en bon français toute ça veut dire quoi ? ça veut dire toute pas une pensée ne doit rester au niveau de notre âme qui ne soit pas en obéissance avec la pensée de Dieu donc avec sa parole bon programme toute pensée et il ne dit pas il ne dit pas chasser les pensées qui se présentent il dit amenez-les captives à l'obéissance de Christ ça veut dire que bon je suis un peu là à mon poste de pilotage et puis je vois passer une pensée dans mon âme qui se présente à mon intelligence une pensée et Dieu me dit tu l'amènes captive à l'obéissance il faut qu'elle obéisse à Christ alors pour ça il est absolument nécessaire que je connaisse la pensée de Christ pour pouvoir capturer une mauvaise pensée une pensée qui n'est pas juste un mensonge ça ressemble un peu à ce que font à la banque européenne ceux qui qui luttent contre les faux billets imaginez une équipe de spécialistes de banquiers là qui passerait leur temps à examiner tous les faux billets possibles qui circulent ou qui pourraient imaginer ils perdraient leur temps parce que les faux billets ils sont en masse ils sont en général bien imités alors si on passait notre temps à étudier les faux billets pour essayer de les reconnaître quand un nouveau se présenterait on ne le reconnaîtrait pas la meilleure façon de reconnaître immédiatement un faux billet c'est d'être celui qui a fait le vrai la personne qui a fabriqué le vrai billet ou qui a passé du temps à étudier le vrai billet va tout de suite reconnaître un faux quel qu'il soit il n'aura pas de temps à perdre à étudier tous les faux billets qui existent il connaît le vrai c'est lui qui l'a fait alors si on passe du temps à connaître la pensée de Dieu en méditant sa parole en communiant en développant notre communion avec le Seigneur Jésus qui est la vérité même et sa parole aussi la vérité plus nous passons du temps à méditer la vérité plus quand une pensée contraire se présente nous allons immédiatement discerner qu'elle est mauvaise que c'est un mensonge et à ce moment là on va la capturer et on va la dissoudre dans la vérité on la fait disparaître par la vérité qu'on connaît on la tue on la chasse pas on la tue un peu comme le globule blanc qui est là dans notre sang qui surveille tout ce qui passe et il y a quelque chose d'étranger qui est là il le prend et il le dissout il le fait disparaître c'est une image qui peut nous parler voilà ce que c'est qu'amener toute pensée captive déjà toutes les pensées qui existent ou les raisonnements qui existent au moment où on arrive à Jésus en nous et bien pour raser ces forteresses nous devons étudier méditer la parole de Dieu et nous devons aussi soigneusement contrôler tous les messages que nous entendons à la manière des bébéens parce qu'on vit à une époque où je vous assure que les églises où on enseigne vraiment un corps solide de vérité elles sont rares de plus en plus il y a de plus en plus de fausses doctrines qui arrivent sous des aspects plus ou moins évangéliques en général c'est bien déguisé il y a des doctrines qui touchent à la personne et à l'œuvre de Christ qui sont fausses tout ce qui touche à la personne et à l'œuvre de Christ c'est central en ce moment on tape beaucoup contre la Trinité il y a des ministères qui se lèvent et qui dénoncent violemment la Trinité comme étant une doctrine diabolique doctrine catholique qu'il y a une seule personne en Dieu et que Jésus est à la fois le Père le Fils et le Saint-Esprit c'est une fausse doctrine Dieu est un et il est éternellement et simultanément manifesté en trois personnes distinctes parce que quand Jésus prie son Père là qu'il est sur la terre parfaitement Dieu parfaitement homme il ne fait pas semblant de se prier à lui-même quand il dit je vous enverrai l'Esprit il ne dit pas je reviendrai à vous sous la forme du Saint-Esprit je vous enverrai l'Esprit et il vous enseignera il vous rappellera tout ce qui me concerne et quand il dit celui qui garde ma parole mon Père et moi nous viendrons à vous et nous viendrons faire notre demeure chez vous et quand il dit Père qu'il soit un comme nous sommes un et nous tous là nous sommes combien ? bon on est quelques-uns mais quand il nous dit soyez un comme le Père et le Fils ne veut pas dire qu'on va devenir une seule personne là nous tous on va rester des personnes distinctes mais on va être un comme le Père et le Fils sont un et il ajoute toi en moi et moi en toi et ça m'a fait réfléchir ça quand je vous ai prié à Jésus j'ai dit Seigneur mon Père qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être un comme le Père et le Fils sont un toi en moi et moi en toi et la réponse elle est venue immédiatement lumineuse comme toujours les révélations de Dieu de sa parole sont lumineuses le Seigneur il me dit mais regarde n'importe quel de tes frères ou soeurs qui sont nés de nouveau ils ont à l'intérieur un esprit nouveau que moi-même j'ai créé pur et parfait qui est exactement le même que le tien qui est pur et parfait le même au sens c'est pas un seul on n'est pas une seule personne mais il y a à l'intérieur de toi un esprit pur saint parfait qui est à l'image de Christ qui est le même que le mien qui est pur saint parfait à l'image de Christ et pourtant on est deux mais on est exactement fait de la même substance la même pureté de la même perfection ce qui fait que quand je te regarde mon frère ou ma soeur par la foi c'est à dire que je traverse la barrière de la chair l'ail du corps je vois en toi qui est le nouveau un esprit nouveau magnifique qui est exactement aussi magnifique que le mien parce que c'est Dieu qui nous a créés de la même manière et je pourrais donc de la même façon dire en quelque sorte je te vois en moi je me vois en toi puisqu'on a le même esprit de la même nature en nous vous voyez que ça soude tout de suite je regarde mon frère et je me dis tu as le même esprit que moi à l'intérieur je ne parle pas du Saint-Esprit je parle de ton être intérieur nouveau et c'est d'autant plus merveilleux qu'on n'est pas des clones tous comme ça ou des marionnettes qui tous se bougent dans le même sens en même temps non on garde notre individualité on garde notre personnalité mais c'est celle de Jésus sous des aspects tellement différents et distincts que on n'est pas des clones identiques comme ça on est des êtres vivants vivants de la vie de Dieu de même que le Fils n'est pas le clone du Père mais Jésus a pu dire celui qui me voit il a vu le Père parce que nous sommes de la même nature nous avons le même amour le même esprit la même joie la même paix et pourtant on est deux personnes distinctes et on forme un seul Dieu de même que nous sommes X personnes distinctes et on forme un seul corps et que dans ce corps il y a un seul esprit c'est le Saint-Esprit c'est pas beau tout ça moi je suis émerveillé de voir ce que Dieu a créé et ce qu'il est en train de faire dans le corps de son épouse il va vraiment enlever une épouse sans riz ni tâche elle est déjà dans l'esprit elle est déjà sans riz ni tâche dans l'esprit maintenant il faut que au niveau de mon âme les rides et les tâches disparaissent pour que tout ce qui est si beau dans l'esprit puisse passer dans mon corps c'est à dire dans mon comportement au travers de mon âme en psychologie on sait très bien quels sont les problèmes de communication c'est des petits exercices que même des enfants peuvent faire je prenais ma classe et je les mettais en rang et je mettais à l'oreille du premier un message clair en quelques phrases et je lui disais transmet ça et au dernier quand le dernier répétait le message c'était complètement à l'opposé de ce que moi j'avais dit au premier à force de passer de l'un à l'autre ça s'était coupé rajouté rajouté transformé et vous comprenez comment dans une église charnelle les bruits peuvent se transmettre en passant de l'un à l'autre on coupe on ajoute etc un jour ma fille était dans une église en Bretagne elle ne savait pas qu'elle était ma fille et elle entend le pasteur dire du haut de l'estrade méfiez-vous d'un certain vieux murat par son ministère il a amené plus de 90 personnes à la mort alors ma fille qui a du caractère bon elle l'a repris en me disant mais de quoi tu parles là est-ce que tu as vérifié qu'est-ce que tu es en train de dire là ça veut dire quoi ça ça c'est des bruits qui circulent qui courent qui sont transformés qui sont qui sont enjolivés je ne vais pas passer mon temps à me justifier ni à remettre de l'ordre dans les bruits qui circulent mon but c'est de marcher fidèlement et de donner un témoignage à la gloire de Dieu et de laisser Dieu me défendre et me justifier mais pour vous montrer comment quand la chair prend une information en main comment elle peut travailler avec Satan derrière pour transformer empirer et faire un travail de destruction et de mort donc ces raisonnements ces hauteurs et cette et cette auteurese doivent être rasées alors je dis bien étude et méditation méditation de la parole ça veut dire quoi vous méditez la parole ça veut dire passer du temps sur un passage ou un verset à le lire doucement pas à lire comme on lit le roman à le lire doucement en comprenant ce qu'il veut dire et en priant pour que le Saint-Esprit nous révèle le vrai sens parce que je suis en train de lire là et on peut passer comme ça un quart d'heure sur deux ou trois versets mais on est sûr que là on a reçu au moins au niveau où je me trouve on a reçu une compréhension de la vérité et après ce que le Seigneur me demande c'est de croire ce que j'ai compris de croire ce que j'ai compris le renouvellement de l'intelligence va se faire parce que ma foi va dépendre de ce que je vais comprendre et si je comprends des mensonges ou si je reçois des mensonges et que j'attache la foi à des mensonges qu'est-ce qui va se passer ? c'est ce que je crois qui va se réaliser et même les athées ne se rendent pas compte de la foi qu'ils ont parce qu'ils vous disent ils vous disent avec une pleine assurance je suis absolument certain que Dieu n'existe pas qu'est-ce qu'il fait ? il met sa foi en action la foi c'est la ferme de certitude des choses qu'on ne voit pas il vous dit je suis absolument sûr qu'il n'y a pas de Dieu moi je lui réponds oui mais tu vois ta foi tu l'as tu es absolument certain donc tu as la foi mais tu utilises ta foi de la mauvaise manière pour croire à un mensonge et pour toi c'est ça qui va se passer donc l'incrédulité alors écoutez bien couvrez bien vos quatre oreilles celle du coeur et celle là l'incrédulité ce n'est pas le manque de foi l'incrédulité c'est utiliser la foi que Dieu vous a donnée pour croire à des mensonges c'est toujours une incrédulité par rapport à quelque chose si vous acceptez les mensonges de la chair ou de Satan vous croyez les mensonges de Satan ça veut dire que vous avez foi en Satan et que vous êtes donc incrédules par rapport à Dieu mais maintenant si vous changez vous habituez votre âme à changer son fusil d'épaule je lui dis maintenant mon âme tu vas maintenant croire comme David parlait à son âme mon âme béni l'éternel mon âme maintenant tu vas utiliser la foi que Dieu t'a donnée pour croire uniquement à la vérité de Dieu exactement comme Dieu fait Dieu est un Dieu de foi mais incapable de croire au moindre mensonge parce qu'il est la vérité et quand il dit une parole que la lumière soit c'est une parole de foi parce qu'il croit d'avance et il le sait il n'y a aucun doute en lui que ce qu'il va dire ça va se réaliser au moment où il le dit que la lumière lumière soit lumière fut c'est le texte c'est le texte c'est le texte qui dit ça lumière soit une parole regardez le ministère de Jésus sa parole s'accomplissait et quand j'ai compris ça comment Jésus fonctionnait par rapport aux malades par exemple mon taux mon taux entre guillemets de réussite a bondi d'un coup quand j'ai arrêté de prier pour les malades j'ai obtenu beaucoup plus de guérison ça vous étonne ? oui ça attend quelques-uns alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire quand vous regardez les évangiles vous ne voyez jamais Jésus prier pour un malade pas une seule fois vous ne voyez jamais Jésus dire Seigneur mon Père regarde ce pauvre malade comme des sous je te prie de guérir pas une fois vous voyez un malade là devant il connaissait la vérité il connaissait le cœur de son père c'est le même que le sien il savait que Dieu veut guérir les malades et donc il ne priait pas Dieu de faire quelque chose qu'il savait qu'il voulait faire il prononçait une parole sois guéri lève-toi marche ou il le touchait ou il... bon c'était une parole de foi qui provoquait immédiatement ce que cette parole devait provoquer parce qu'elle était accompagnée de foi alors le renouvellement de mon âme consiste à rééduquer mon âme pour la détacher détacher la foi qu'elle a reçue de tous les mensonges auxquels elle est encore attachée et chaque fois que Dieu me révèle cette vérité libératrice je décide d'attacher ma foi à cette vérité pour qu'elle produise du fruit dans ma vie et au niveau de mon âme ce travail se fait sur deux niveaux mon âme comprend je vous le rappelle une partie qui est l'intelligence les pensées la réflexion une partie qui touche aux sentiments aux émotions au coeur au coeur au sens coeur coeur d'amour c'est au niveau au niveau du coeur que l'on aime c'est au niveau du coeur qu'on croit aussi parce que quelqu'un qu'on aime on croit ce qu'il dit donc on comprend avec l'intelligence on croit avec le coeur et dès qu'on a compris Dieu nous demande de ne pas laisser ça dans une case intellectuelle pour que ce soit un simple accord intellectuel il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que parce qu'ils ont compris intellectuellement une vérité qu'ils sont d'accord intellectuellement ils pensent que ça suffit pour croire non ils ont simplement compris après Dieu nous demande de croire ce qu'on a compris et dès que tu as cru ce que tu as compris ça descend dans le coeur et dans le trésor de notre coeur il y a des bonnes et des mauvaises choses Jésus dit bien que l'homme bon tire du bon trésor de son coeur des bonnes choses et puis il y a aussi des mauvaises choses qu'on peut tirer de ce coeur dans tout ce que j'ai cru dans le passé il y a des choses que Dieu me demande d'arrêter de croire parce que c'est un mensonge et toutes les vérités que maintenant je comprends par sa parole et par son esprit il ne veut pas que ça reste dans une case intellectuelle il veut que j'attache la foi à ce que j'ai compris que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ et en anglais le mot traduit le verbe traduit par entend c'est le même par comprendre c'est le même qui peut être traduit par comprendre on peut dire donc que la foi vient de ce qu'on a compris et pas seulement ça mais de ce qu'on a cru à ce qu'on a compris est-ce que je suis clair je souhaite être clair parce que plus c'est clair plus c'est facile à comprendre et plus c'est facile à croire tout ce qui se trouve dans notre coeur au point de vue des choses qu'on a cru ce sont d'abord des choses qui nous ont été révélées qu'on a comprises et on les a cru et vous comprenez que si on a compris des mensonges ou des fausses doctrines notre coeur est encombré de mensonges qu'il faut dégager et pour ça il faut utiliser l'arme suprême de la parole de Dieu qui elle seule est capable de me permettre de discerner si ce que je crois c'est un mensonge ou la vérité et le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu il travaille pour m'aider à la comprendre pour m'aider à me donner la révélation profonde c'est pour ça que nous avons besoin d'être remplis de l'esprit dès le départ c'est la condition exigée par Dieu à ses disciples par Jésus à ses disciples soyez remplis d'esprit parce qu'il dit mon esprit vous rappellera ce que je vous ai dit vous vous rappelez que quand il dit à ses disciples j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous pouvez pas les porter maintenant mon esprit que vous enverrez lui vous les rappellera et il vous les expliquera vous les comprendrez parce que je veux que vous les compreniez pour que vous puissiez les croire parce que dès que vous les avez cru à ce moment là dès qu'on croit une vérité elle se réalise dans notre vie parce que vous l'avez cru regardez par exemple ce que Jésus dit dans Marc 11 Marc c'est un passage bien 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 connu le filier qui a été maudit par la parole de Jésus toute parole que Jésus prononçait était une parole à laquelle était attachée une foi pure et parfaite il y a des doctrines qui nous parlent par exemple de la parole positive et qui disent que la parole que vous prononcez a un effet créateur c'est faux c'est pas la parole que vous prononcez qui a un effet créateur c'est la parole que vous prononcez à laquelle vous croyez qui a un effet créateur vous pouvez dire toutes les paroles que vous voulez si vous doutez dans le coeur il ne se passe pas rien le seul avantage c'est que à force de la répéter ça peut être finir par rentrer mais en soit une parole seule comme ça si vous doutez dans le coeur ne produira rien ça explique beaucoup d'échecs dans nos proclamations alors que si je le crois dans le coeur de l'abondance du coeur ma bouche va naturellement parler et les deux étant associés vont produire le résultat escompté et c'est comme ça que je rééduque mon âme au lieu de lui dire mon âme comme tu le faisais avant regarde tout ce qui se passe examine les circonstances écoute le rapport des scientifiques écoute le rapport du médecin je la rééduque en disant mon âme écoute ce que Dieu dit écoute le rapport du Seigneur comprends ce qu'il a voulu dire attache la foi que Dieu t'a donnée à ce que Dieu a dit et là tu vas voir ce que tu as annoncé Seigneur s'accomplir dans ma vie le matin en passant verset 20 donc je suis à Marc 11 20 les disciples virent le filier sécher dans ma version il y a jusqu'aux racines c'est comme ça dans l'autre mais dans le texte grec c'est pas ça c'est vire le filier séché depuis les racines normalement quand un arbre sèche il commence par le haut des feuilles ça se termine par les racines et là dans le texte grec c'est marqué qu'il était séché depuis les racines parce que les racines sont mortes dès que Jésus a parlé et après c'est le processus inverse ça s'est étendu aux feuilles mais le traducteur en voyant ça il a dû dire c'est une erreur c'est pas comme ça que ça se fait dans la réplique vous voyez comment le traducteur peut être influencé par son âme quand elle est influencée par le monde c'est pas normal ça donc je vais changer le texte grec et je vais mettre séché jusqu'aux racines voilà là c'est bon mais non c'est pas bon c'est pas ça que j'ai dit Pierre se rappelant ce qui s'était passé dit à Jésus Rabbi regarde tout étonné le filier que tu as maudit a séché Jésus prit la parole et leur dit ayez foi en Dieu c'est ça qui est écrit dans votre version c'est pas ça que dit le texte grec le texte grec dit ayez la foi de Dieu c'est complètement différent mais là encore le traducteur a dit qu'est-ce que ça veut dire ça la foi de Dieu il y en a qui me disent de Dieu il n'y a pas besoin d'avoir la foi si on a un Dieu de foi parce qu'il considère les choses non visibles comme étant déjà existantes ayez la foi de Dieu ça veut dire utilisez votre foi pour croire uniquement à la vérité que vous prononcez là je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son cœur et s'il ne doute pas dans son cœur vous voyez que le processus de renouvellement de mon âme est super important déjà pour modifier dans mes pensées tout ce que j'ai pu comprendre à tort de manière à ce que dans mes pensées mes raisonnements soient en accord avec la parole de Dieu pour ça il faut la méditer la méditer la méditer la méditer et revenir et ensuite utiliser la foi que Dieu m'a donnée pour croire ce que j'ai compris en accord avec la parole à ce moment là tout ce que je vais dire et prononcer avec cette foi dans le cœur va produire l'effet que cette parole doit produire pour toutes les promesses de Dieu c'est la même chose et là je vous garantis que mon âme devient un instrument puissant cette fois et mon corps est associé puisque la parole s'y agit s'il dit à cette montagne l'autre et s'il ne veut pas dans son cœur mais croire dans le cœur que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir et ça c'est complètement à l'opposé de ce que le monde fait le monde ne marche pas comme ça il regarde d'abord l'extérieur des lois visibles il en tire des lois il croit à ces lois là et il va prononcer quelque chose qui correspond à la loi qu'il a découverte mais pas du tout à la loi de Dieu c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir et lorsque vous êtes debout faisant votre prière si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez il faut pas l'oublier ça aussi la marche par l'esprit je le disais tout à l'heure c'est une marche dans l'amour parce que Dieu est amour et son esprit est amour et la marche par l'esprit puisque Dieu est amour c'est une marche dans le pardon et là la rééducation de mon âme cette fois je descends à un autre niveau c'est au niveau des sentiments des émotions des sentiments on doit aussi à rééduquer pour que de la même manière que j'ai appris à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ l'enseignement que je peux tirer du Nouveau Testament m'amène à la même conclusion pour les pensées pour les sentiments c'est à dire que je dois apprendre à rééduquer mon âme pour ne laisser rentrer dans mon âme que les sentiments qui viennent de Christ et plus ceux qui viennent de la chair les sentiments de la chair c'est l'animosité l'amertume la haine l'orgueil etc on connait bien tout ça les sentiments de Christ c'est l'amour c'est le pardon c'est la paix c'est la joie et dès que vous entrez dans la dimension de l'esprit vous apprenez immédiatement à pardonner instantanément à tous ceux qui vous offensent de la pire manière c'est instantané vous pardonnez parce que vous avez un coeur qui pardonne parce que vous avez compris quelle est la grandeur du pardon que vous avez vous même reçu et vous savez que Dieu a déversé ce pardon dans votre esprit si vous le croyez il vous a rendu capable de pardonner je connais des chrétiens qui me disent en me regardant bien en face je ne peux pas pardonner en général c'est le mari ou les mousses ou quelqu'un de proche je ne peux pas pardonner on ne peut pas imaginer ce qu'il ou elle m'a fait subir et quand il m'en donne le détail mes cheveux se hérissent effectivement parce que quand on voit certains traitements que les hommes peuvent s'infliger les uns aux autres c'est épouvantable alors je la mène sur le terrain de la foi et de la nouvelle naissance et je lui dis mon frère ma soeur mais réalise qu'il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints à la lumière et dans ces héritages il y a une réserve infinie de pardon pour tous qui t'est donnée par Dieu puis dans cette réserve décide de pardonner par la foi comme Dieu t'a pardonné et tu verras Dieu te donnera les sentiments après il ne dépend pas de ce que tu peux ressentir dans ton âme elle est très trompeuse ton âme elle te fait ressentir des sentiments de haine d'animosité et parce que tu les acceptes tu te dis ah ben je suis incapable de pardonner non marche par la foi dis à ton âme tu vas marcher par la foi tu entends Dieu ordonne de pardonner donc c'est que il t'a rendu capable de pardonner il m'a rendu capable de pardonner et je décide de pardonner je décide d'aimer comment on décide de l'aimer non pas ça ne décide pas d'aimer si aimer c'est un ordre et Dieu ne donne pas des ordres que nous serions incapables de respecter il nous ordonne d'aimer parce qu'il nous a créé amour il a donné une nouvelle nature qui est amour qui est joie qui est paix qui est sainteté et dans la mesure où tu le comprends avec ton intelligence et tu le crois dans ton coeur la parole que tu vas dire là pour pardonner ou aimer quelqu'un elle va sortir de ton coeur et elle va être remplie de la foi de Dieu et tu vas voir sortir l'amour pour tes pires ennemis ou ceux qui étaient tes pires ennemis naturellement de ton coeur nouveau que Dieu t'a donné c'est merveilleux combien de couples ont besoin de livres sains ? j'aime bien faire des séminaires de couples on en a fait un récemment et à la fin je leur ai dit comme exercice pratique maintenant vous avez bien compris mes frères et sœurs alors on va se quitter on va faire quelque chose on a une heure devant nous là tous les couples qui sont là je vais vous proposer ceci vous vous tournez vers votre conjoint et du fond de votre coeur vous allez le bénir voilà faites ça simplement vous allez le bénir et vous allez voir comment Dieu va vous faire sortir de votre coeur là parce que vous êtes dans la foi maintenant toutes sortes de bénédictions que vous allez déverser sur votre conjoint ça a été un moment merveilleux il ne s'en était plus on a besoin on a besoin je disais à mon épouse quand je l'avais encore parce qu'elle est partie vers le Seigneur je sais où aller je disais tous les jours et pas une seule fois je t'aime entre frères et sœurs c'est bon c'est bon de se le dire aussi pas de manière bon oui je t'aime non mais de savoir que Dieu a mis dans nos coeurs cette infinie réserve de son amour par sa présence et son esprit et on a besoin je sens le besoin de déverser cet amour là quand je suis arrivé dans ma nouvelle église à Bostolet un des premiers messages que je leur ai dit je leur ai dit mes chéris d'amour je vous aime vous n'avez pas l'habitude d'entendre un passepère dans le rang elle est comme ça mais ça sortait de mon coeur vraiment je vous aime je sens l'amour de Dieu là qui se déverse sur vous de mon coeur je dis Seigneur donne moi des paroles qui vont leur faire du bien donne moi quelque chose qui va les aider les bénir les édifier et si ça c'est l'amour de Christ l'amour humain il est là et il dit bon je veux bien t'aimer mais fais moi du bien ou bien j'attends que tu me fasses du bien imaginez une assemblée où chacun attend que les autres lui font du bien qu'est ce qui va se passer rien vous allez passer du temps à attendre alors que vous arrivez en disant Seigneur j'ai mon coeur qui se déborde d'amour alors et bien Seigneur donne moi plein d'occasions de manifester cet amour à mes frères et soeurs si nous tous nous faisons ça on va passer un moment merveilleux où on va déverser les uns sur les autres une forme une manifestation de l'amour de Christ en tout cas même si on ne fait rien ou on ne fait rien la bonne odeur d'amour de Christ va se déverser sur les autres et on va le sentir j'arrive quelquefois dans des maisons ou dans des familles je me reçois avec un grand sourire mais je sens à couper au couteau la haine qui venait de se dégager pour une bonne dispute ça se sent l'amour c'est un homme ça se sent donc mon âme je la rééduque comme cela d'abord en m'installant par la foi dans la nouvelle personne que je suis ça c'est le numéro un le capital l'essentiel ça commence par là la rééducation de mon âme de l'intérieur de l'extérieur donc je m'installe par la foi dans la position spirituelle qui est la mienne en Christ je sais je ne le sais pas pleinement parce que je ne le vois pas encore face à face mais je sais par la parole que Dieu a fait de moi une création nouvelle semblable à Jésus semblable en amour semblable en justice semblable en paix semblable en joie même si je ne le ressens pas au niveau de mon âme parce que Dieu le dit je le crois je le crois je l'accepte Seigneur tu dis que je suis cette personne là Amen c'est écrit ça me suffit je le crois et à partir de là avec toi Seigneur maintenant on va travailler ensemble à rééduquer cette âme à la renouveler parce qu'elle en a besoin et donc je vais passer du temps avec toi je vais passer du temps à pratiquer ce que je rappelais hier c'est à dire la méditation des enseignements des apôtres la communion fraternelle la vraie communion fraternelle dans l'esprit c'est à dire passer du temps avec mes frères et soeurs pour chercher à leur faire du bien d'une manière ou d'une autre je ne cherche pas à avoir des amis je cherche à être un ami pour les autres parce que si vous attendez que les amis se présentent vous mettez là aussi d'attendre longtemps je me rappelle une pastorale où il y avait 400 pasteurs là et j'ai vu l'un des pasteurs monter sur l'estrade et pleurer pleurer ça m'a touché et dire j'ai beaucoup de frères mais pas beaucoup d'amis il était en manque d'amitié et c'est vrai qu'au niveau de l'église c'est rare d'avoir des vrais amis à qui on peut tout dire sans crainte j'ai essayé parfois et quand j'ai su que ce que je lui en disais tout le monde le savait la semaine d'après une des qualités d'une vraie amitié c'est de savoir tenir sa langue et les secrets qu'on lui confie alors j'ai dû apprendre auprès de Jésus quand il dit à ses disciples vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande quand on apprend à obéir au Seigneur en esprit il nous forme pour être des amis des autres pour les autres et si tout le monde cherche à être un ami pour les autres tout le monde va avoir des amis Amen des vrais qui aiment de l'amour de Christ votre meilleur ami devrait être votre femme que votre mari votre meilleur ami en tout premier c'est votre épouse de votre épouse de vrai et là vous avez un programme magnifique devant vous parce que vous savez que si vous commencez à marcher à deux en esprit c'est tout l'amour de Christ qui se manifeste et qui se déverse l'un sur l'autre et là c'est magnifique avec un plein pardon une pleine joie une pleine paix j'espère que vous connaissez ça ou en tout cas que vous avez envie de le connaître parce que c'est à notre portée on est créé pour ça on est créé pour aimer et connaître l'amour d'abord notre père et ensuite les uns des autres et une assemblée une église qui s'engage là-dedans c'est une assemblée qui est vraiment un phare parce que je vais excusez-moi j'ai passé 5 minutes mais je vais terminer par là j'ai passé 5 minutes l'horaire merci Seigneur il fallait le faire regardez en terminant je retourne à Jean 17 cette magnifique prière de Jésus où il dit après l'avoir dit au verset 17 sanctifié par ta vérité voyez mon âme est sanctifiée par la vérité de Dieu ta parole est la vérité et je me sanctifie au verset 19 pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité donc Jésus se met à part pour nous pour nous aider à nous sanctifier par la vérité qui est lui-même dans le fond et sa parole et après il dit au verset 22 je lui avais donné la gloire que tu m'as donné la gloire qu'il nous a donné c'est sa présence dans notre nouvelle nature afin qu'il soit un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi afin qu'il soit parfaitement un dans cet amour et que le monde alors écoutez bien ce qu'il dit et que le monde connaisse connaisse ça veut dire palpe touche une réalité que tu m'as envoyé et que tu les as aimés tu les as aimés comme tu m'as aimé qu'il dit pas que l'église sache que le monde sache que tu as aimé ces hommes là comme toi même tu as aimé Christ alors nous avons besoin avant que le monde le réalise que nous on le réalise que Dieu nous aime Dieu t'aime toi toi il t'aime toi Dieu le Père exactement comme lui aime Jésus moi ça fait exploser mon coeur ça ça me prouve que l'amour qu'il a pour moi dépend pas de sa performance simplement parce qu'il est amour il veut le déverser sur moi et après il ajoute à la fin au verset 26 je leur ai fait connaître ton nom et le nom qu'il nous a fait connaître c'est le nom de Abba Papa Père les juifs n'avaient pas cette relation de père même s'ils pouvaient l'appeler père respectueusement mais avoir avoir un Papa qui nous aime comme Dieu notre père et qu'il aime Jésus de la même manière lui le premier-né le premier entre les frères de la même manière je leur ai fait connaître ton nom donc ton nom et ta nature qui est associée à ton nom et je le leur ferai connaître sous-entendu encore plus cette relation de père afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux et quand on connaît vous savez le verbe connaître utilisé dans la relation sexuelle au niveau du couple ça veut dire qu'il y a il y a c'est comme si si Dieu pénètre en nous d'une manière tellement consciente et personnelle qu'on a une conscience de notre union avec Dieu qui nous c'est comme si on pénètre dans l'océan de Dieu et que l'océan de Dieu pénètre en nous et c'est de l'amour pur qu'on ressent et qu'on vit là et qui nous remplit d'une joie parfaite c'est merveilleux ça et c'est ce qu'il veut pour chacun de nous c'est ce qu'il a fait pour chacun de nous déjà nous baignons déjà dans son amour pour lui qu'on marche par l'esprit et pas par la chair tout ça va se manifester pleinement au milieu de nous d'abord et le monde verra ça et c'est ça qui va attirer le monde vers Jésus quand ils verront l'amour qui nous anime les uns vers les autres et quand ils verront que nous on a compris que Dieu nous aime de cette manière là ceux qui ont besoin d'amour vont courir ce qui fait fuir les gens du monde de beaucoup d'églises c'est le manque d'amour qu'ils peuvent y constater tandis que quand ils voient cet amour là ils sont attirés par la lumière et c'est tout le bien que je vous souhaite mes bienvenus alors Seigneur merci parce que ton esprit nous conduit dans cette réalité là elle existe déjà tu l'as déjà acquise pour nous elle est déjà toute entière et pleinement contenue dans notre esprit dans les lieux célestes où nous sommes déjà en esprit et tu veux maintenant que ces bénédictions dans les lieux célestes que ces toutes sortes de bénédictions puissent passer Seigneur dans notre vie pratique remplir notre âme qui a été si souvent torturée tourmentée déchirée par les mensonges de l'ennemi et que notre âme puisse être remplie Seigneur de tes sentiments de ton amour de tes pensées pour qu'on puisse y attacher la foi et que tout ça se manifeste dans notre corps dans notre bouche dans notre comportement et que vraiment ta gloire soit pleinement manifestée en nous et au milieu de nous Seigneur c'est ma prière pour tous ces bien-aimés ici c'est ma prière pour ton peuple Seigneur partout et je sais que c'est aussi ton désir et nous savons que c'est ta volonté et nous t'en rendons tous gloire encore ce soir nous te rendons gloire Seigneur Jésus parce que tu as accompli une œuvre magnifique je suis sans cesse étonné le mot est trop faible mais je suis sans cesse abasourdi étonné de voir la magnificence de ton intelligence de ta sagesse de ta gloire et que tu as bien voulu nous y associer nous y faire entrer et nous y garder pour l'éternité merci Seigneur sois eternement béni au nom de Jésus Christ Amen alors passez une excellente nuit si quelqu'un voulait prier à l'individuel rappelez-vous je suis toujours disponible avant d'attendre demain demain rappelez-vous on va consacrer un moment pour prier pour les malades demain je vais parler du corps et de ce qui se passe au niveau de notre corps parce que ça fait partie aussi de la marche par l'esprit qui est rien au niveau de notre corps qui empêche l'esprit de se manifester et attendons-nous ensemble munissons nos mesures de foi pour que demain il se passe des grandes choses à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église